Salut les gars, c'est Fr9, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est parti pour tester ce deck que j'ai créé moi-même. C'est un deck, j'ai mis un peu les cartes niveau 15 que j'avais, donc un deck foreuse très contrôle avec le poison, la bûche et le colis. J'ai mis l'artier en évolution parce que je trouve que ça se met bien en combo avec la foreuse. Et après bon, j'ai comblé avec ce que j'avais en bâtiment la tour à bombe, le chevalier et après les gardes qui sont très forts. Actuellement à 1742 hélos, bon c'est le début de saison, j'ai à peine d'atteindre la ligue 10. Top 5 1800 mondes et si je peux monter vers 1800-1900 ce serait pas mal, on est parti directement. Et on est parti directement de cette première game contre Eddy. Ok. Bon ça se trouve c'est pas vraiment un deck que j'ai créé, créé parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui l'ont joué, mais j'ai trouvé personne sur Royal Api qui avait plus de 5 games avec le deck. Ok. Recru. Bon de ce que j'ai joué, j'ai joué en Ligue 9 du coup avec les pires match-up c'est un peu le cochon séisme. Et le mollos, bon le mollos c'est vraiment le pire. Cochon séisme c'est un peu chope parce qu'il peut outcycle. Sinon je trouvais que la plupart des autres decks qui étaient méta c'était des bons match-up, là je vais partir Foreuse, il a quand même utilisé beaucoup d'élixir. Parfait. Regardez le placement Foreuse un peu haut, comme ça le fantôme, t'as pas les gobelins qui spawnent. On a mis des très très bons dégâts là, on a déjà pris 1800 HP d'avance. Après bon, c'est un joueur recrut, il est parti recrut first play. Et nous on a, j'avais pas mon artificiel en main de départ il me semble, donc j'ai pas pu la jouer pour défendre. Ce qui fait que j'ai vraiment 0 rotation, c'est PK recrut. Je suis parti avec mon artifont de map. Bon le petit problème aussi avec le deck c'est que parfois vous pouvez avoir des rotations un peu compliquées. Parce que vous avez un bâtiment et trois sorts. Parfait si vous avez pas envie de jouer de sorts, enfin si vous avez pas envie de jouer un gros sort ou votre bâtiment, vous êtes un peu obligé de cycler la bûche. Ok, là je vais bûche colis. La tour à bon qui va faire un peu le taf à droite. Bon dans tous les cas les recrues c'est compliqué de défendre parfaitement je trouve. Je vais rajouter la foreuse. Ok, bon le x1 plutôt bien géré et je pense que le x2 x3 on est limite mieux. C'est un deck qui est assez spécial en face quand même. Comme je vous l'ai dit j'ai pas trop rush. Je suis vraiment pas haut. Ok, je vais repartir garde fond de map. Il va peut-être partir recrut. Ok. Tac, je vais partir foreuse. Coli normalement qui devrait défendre et là j'aurai une belle artificière évoluée au pont. Regardez. En fait c'est ça surtout. Quand vous mettez foreuse, l'adversaire est obligé de défendre. On a en tout cas des troupes sur la map. Et votre artificière peut faire énormément de value. Heureusement il avait son zap. Sinon c'était tour. Je vais laisser taper les recrues. Je vais pas risquer de perdre juste à cause d'un déficit d'élixir. Je suis repartir garde. Mon placement foreuse un peu haut. Comme ça le fantôme peut pas défendre garde. Et la foreuse. De toute façon regardez encore les petits coups d'artificière. Heureusement qu'elle a été énerve parce qu'avant à sa sortie c'était surtout l'évolution. C'était injouable. Contre. Maintenant c'est un peu mieux. Ça reste quand même chaud. Je vais juste aller faire ma défense. Avec tour à bombe et dans tous les cas je vais avoir mon poison. Je préfère juste ne pas prendre de risques et gérer ma défense. Que de perdre sur 14 recrues qui arrivent sur ma tour. Le fantôme peut laisser taper. On va aller finir au poison plus la bûche. Ouais. Là on avait quand même un très gros match-up honnêtement. Ok chaud. Alors parti contre Spoccio. Tesla Academy. C'était de bonne chance. C'était de bonne chance. Ok maître mineur. Je suis parti artificière dans le fond. Pourquoi pas maître mineur. Tant que c'est pas du cochon séisme ou du mollus ballant ça me va. Ah. Belle artificière. Je suis de chevalier pour pas qu'il puisse tuer notre artificière et que sa capa. Ok. Bûche. Il va sûrement mettre des gobelins. Bon bah les gobelins étaient pré-shot mais son placement n'était pas fou. Ok. Bah ça peut être du cochon. Bah ça va être du cochon. Ouais. Le match-up que je redoute un peu. C'est ça le problème. En fait c'est là où vraiment l'esprit glace manque parce que j'aurais juste à mettre la tour à bombe ici. Et même s'il met son sisme. Si je mets un esprit glace bah. Déjà ça va me permettre de cycler une carte à un délixir. Donc rester un peu préparé que lui dans le cycle. Je valide pour pas qu'il puisse capa sur la tour. Et en plus ça fait que le cochon met vraiment pas de coup. Nice. C'est ça le problème aussi. Un cochon sur deux c'est défense sans tour à bombe obligé. Sauf si j'arrive à rester dans le même cycle que lui. Faut que j'arrive à activer ma tour du roi. Ah oui en plus il vient de comprendre maintenant mais il joue... Il joue le maître minère donc il va avoir vraiment un cycle à trois. Ok bon au moins on prend l'activation de tour du roi. C'est très important dans ce genre de game. Le Kulika arrive un peu tard. Je pensais pas qu'elle prendrait zéro dégâts. Je vais mettre mon artificiel évolué au pont vraiment. Si je peux gratter des coups comme ça je vais les prendre. Trois bombes hautes. Ok mon artificiel reste en vie. L'hiver sont évolués aussi. Ok. Colis. C'est ça le problème. Je vais prendre un coup de cochon là. Ok j'ai pas pris de coup de cochon. C'est le pré-shot de bûche peut-être. Non. Chevalier au milieu ici. Pourtant qu'il y a l'artie et le maître mineur. Pour l'instant ça se passe bien. On a réussi à activer la tour du roi. C'est vraiment très important. Maintenant ça va être grattage séisme contre grattage poison. A nous d'être meilleurs. Ok. Oh elle a mis un coup. Bon la neutre aussi. Ok. Skiva Kappa. Tac. Parfait. Parfait. Parfait la value poison. Et en plus on tue son artificiel évolué. Ça c'est rend cool. Ouais. J'ai l'impression de ne pas trop parler sur cette game. C'est rendu. J'essaie de repartir artificière. Repartir colis. Ça va être sur le chevalier. Je vais essayer de pré-shot de bûche ces gobelins. Garde directement au pont. Chevalier. Je sais quand même d'avoir toujours l'élixir pour mettre ma tour à bombe. Ok. Oh non l'articier qui a tapé. Ok. Directement là je lui mets de la pression. Comme ça je... 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 Je vais pas avoir ma tour à bombe. Ce que je voulais. Je voulais pouvoir recycler sur ma tour à bombe. Je vais rajouter ma bûche pour pas prendre un deuxième coup. Oh les gobelins qui grattent. Les gobelins qui grattent. J'avais pas vu. Ok foreuse au milieu. Tour à bombe. Non. Non la foreuse qui a décalé ma tour à bombe. C'est quoi ce bug ? La foreuse qui a décalé ma tour à bombe. Non je perds sur ça. J'ai cassé moi. Non. Ok. Repartir contre Tanar. Bon. Défaite un peu... Ouais. Ça... Ça m'était jamais arrivé. Je vais essayer de connecter le mortier. Je vais artificière. Elle va taper sur la tour. Foreuse en plus pour mettre de la tour. La pression. Bûche il va sûrement gobelin. Parfait. Ça va tuer le mortier. Bon allez. Il faut se rattraper sur cette game. Parce que comme ça ça arrive. Je suis un peu dégoûté. Parce qu'entre la ligue 9 et... Le début de la ligue 10 que j'ai joué tout à l'heure. J'ai dû prendre 4-5 cochons 6. Mais à chaque fois je les perds... De loin. Et là j'avais 1000 HP d'avance. J'étais plutôt en... Je crois qu'il restait 300 HP pour finir la tour. Et boum. La tour a bombe décalée. Ok. Du poison. Ouais. Je pense qu'on est... Plutôt bien. Parce qu'on a... Bon déjà on a 600 HP d'avance. Et en plus on attaque du même côté que lui. Ce qui fait que... S'il met ses mortiers en attaque. On va pouvoir prendre des values poison. Intéressant. J'ai 3 bombes. Oula. Il laisse taper totalement là. Ok. Juste à... Il n'y a pas à rajouter là. Bon. Après la reine on a un peu tout. On a les gardes qui tankent bien. On a le colis. Même si c'est vrai que la reine... Si je pouvais l'avoir niveau 15 elle a joué un ladder. Elle est vraiment forte. Je trouve que... Franchement buff la reine c'était pas une bonne idée. Il fallait juste nerf le petit prince. Mais bon c'est comme ça. Puche ici. Parfait. Il va sûrement devoir ajouter... L'artille au pont. Si tout aura bon pour garder mon artificiaire en vie. On puisse y rater son fuit à barbare. Si je peux rajouter des... Cards. Parfait. Bon il va sûrement Kaba pour tuer mon artificiaire. Ok. Bon du coup j'ai juste à mettre un colis. Mais t'as qu'à pas. Parfait. Le colis qui est en trop. Je vais mettre ma foreuse. Et regardez en fait. A chaque fois mon artificiaire fait de la value. Je sais qu'il est obligé de gobelins. Je peux gratter bûche. Ouais mais des coups de l'or. Et reste en vie. Elle a pas pris de poison. Je l'ai pas vu. Voilà elle va mourir du coup mais... Ouais les dégâts c'est infernal. Là comme je vous l'ai dit. En fait il aurait pas dû partir sur le même côté que nous. On peut stack nos troupes. On peut faire de la value poison. Value artificiaire. Je vais partir comme ça avec une belle artificiaire plus une bûche. Je colis évidemment. Je vais pas prendre le risque de laisser une reine à un HP. Ouais là... Honnêtement le match-up là il est impressionnant. Et il joue un cimetière en plus. Malheureusement que j'ai gardé mon poison cette fois-ci. Je vais repartir foreuse. Il a plus à Valkyrie. Juste à bûche. Je m'en fiche de prendre quelques coups de Valkyrie. Il va devoir... Ok bon il a abandonné. Ouais très gros match-up là franchement. Allez on est reparti contre Justin. Et franchement à part cochon 6 mais bolos ballon. Je vois pas trop de très mauvais match-up. Comme ça de tête. Après j'ai pas joué beaucoup de match-up. Peut-être Splashard au final. Même si j'ai un poison ça va pas être bon. Ok là il y a des flèches. Je sais pas pourquoi il y a des flèches. Partir foreuse. Séparer mes gardes. Comme ça il y en a deux qui vont aller en attaque. Ok il y en a une armée. Ouais c'est un deck maison. Le bûche quand même. Ça va le forcer à défendre les gardes je pense. Ok non. Ouais il n'y était que deux finalement. Oh non. Oh je suis pas garni. Ouais. Bon je vais pas la rage quitte. Mais. Franchement j'ai l'impression que c'est scripté. J'ai dit au début de la vidéo qu'il me fallait pas de cochon séisme ou de mollos. J'ai l'impression que je tape que du cochon séisme et du mollos. Ok. Bon après là. Franchement l'artier a fait un bon taf. Ah oui on a pas gratté du tout à gauche. Ça va être chaud. Ok. 3743. 3716. Il a 500 HP d'avance. Qui vont être rattrapés. Maintenant. Parfait. Jeu foreuse. J'attends un peu. Il va mettre son armée. Nickel. Bon il y a quelques squelettes qui restent en vie. Mais mes gobelins pendant ce temps qui ont mis des très bons dégâts. Je mets directement mes gardes au fond. De toute façon là il va juste essayer de partir sur un gros push mollos. Après. Je pense honnêtement qu'il y a pire comme mollos à prendre. Parce qu'il a l'air de pas avoir de ballon. C'est surtout ça qui me fait peur. Les gros push mollos en soi je peux juste les défendre avec. Avec un poison. Du coup j'ai poison plutôt son phénix en défense. L'artificiaire. Je vais bûche pour vraiment. Qu'il remette un coup. C'est une dinguerie. Je vais en mettre une en défense. La card. Ouais par contre. Par contre ça va être chaud. Ouais. Bûche à gauche. C'était un peu la panique là. En soi j'ai pas perdu de tour. J'ai mon artif évolué en main. Ok voilà je pense qu'il a perdu. Je vais faire ça. Il faut vraiment qu'il pré-shot BDF mon artificiaire évolué. Ouais sinon ça va être perdu. Il est juste à poison au KW l'armée. Et il peut pas BDF l'artif évolué. Ouais. Trop agressif ce mollos là. Alors que j'ai mon artif en main. Ah il y en a reparti contre The King. Bon on va espérer qu'il joue pas Cochon Séisme. Ou mollos ou Boulist. Parce qu'en fait là je dérush sur 3 decks. EJ & Boulist. Mollos flèche. Mollos balle en flèche. Et Cochon Séisme. Surtout Cochon Séisme. J'ai dû en prendre 4 ou 5. Bon ça je pourrais faire une vidéo comme ça. Je mets juste 5 défaites contre Cochon Séisme. Où je joue pas. Enfin je joue pas. Où je mets pas de dégâts. Ça peut être très très drôle comme vidéo. Ok. Parce que bon. Même si le but c'est pas de montrer que des victoires. Déjà c'est plus satisfaisant pour moi de mettre dans ma vidéo des victoires. Et aussi bon. Si je mets des défaites ou je me fais défoncer. Ça sert pas à grand chose. Logbait. Logbait. En soi logbait. J'ai même pas l'impression que ça passe en soi mais. A voir. C'est surtout le x3 où je me demande. Comment ça va se passer contre le cycle roquette. Ok. Bon chevalier. Je mets la pression des deux côtés. Il va activer la tour du roi. C'est logique. Ah. Active pas. Elle a été mal placée ça. Tédia. J'aurais même pas pensé. Ok. 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 Est-ce que je peux juste mettre un colis royal ? Aucune idée. J'ai attendu un peu. Je savais pas si mon colis prenait son fût. Ça aurait été très drôle que je mette un colis pour défendre les chevaliers qui prennent en même temps son fût à gobelins. Crattage poison du coup là. Et je pense que sur ce poison. Ok. Bon il part pas tout de suite. Il aurait été capable de partir en cycle roquette. Je vais partir floreuse côté opposé. Les cartes pourtant qu'il y a la TDE. En fait ce qui peut me carry sur certains matchups comme celui-là j'ai l'impression c'est l'artificier évolué. Il devrait activer la tour du roi avec son esprit. Son chevalier. Regardez les artificiers. Je vais recycler une autre. Je vais mettre un colis. Ok. Ça c'était très bien jeu de ma part. Je suis fatigué. Je vois même plus les fûts à gobelins derrière. Faux heureuse. En vrai c'est pas une excuse. J'étais pas prêt. Il a mis son fût à gobelins derrière. Bien joué à lui. Comme ça. Chevalier. Ok. Regretter bûche. De toute façon j'ai le colis. Oui. Il a failli m'avoir. J'ai failli mettre mon colis sur son gang. Bon maintenant il s'agit de surtout bien défendre. Pas se laisser avoir. Foreuse. Ok bien joué. Bon je vais prendre la bûche pour tuer. Repousser le chevalier et tuer la princesse. Poison. Là j'aurai pas le temps pour colis. Donc je juste garde. Parfait. Ça met juste un coup. Est-ce que ça peut tuer la princesse ? Non. Ah bah du coup là je vais avoir mon fût ma bûche. Ok parfait. Il tente quand même des pushs mais pour moi il a... Enfin sa seule chance un peu c'était de cycler roquette. Maintenant à une minute de la fin ça paraît compliqué. Je vois pas trop comment il peut passer en fait avec bûche colis en face. Plus tour à bombe si jamais j'ai plus rien pour son gang. En fait je peux passer sur ça. Sur moi qui rate mes bûches. C'est pas un coup qui va tout changer. Au final ouais mais Foreuse gratte toujours. Il est juste à poison dans le vide. J'ai l'impression d'être un joueur cimetière. Ok il l'a mis encore plus loin cette fois-ci. Non. Ok. Petit colis. Bon faudrait quand même que j'arrive à finir la game. Parce que là je suis en train de me faire peur pour rien. Allez. Ok. J'arrive pas à finir la game. Poison. Dans tous les cas ouais la game va se terminer autant. Bon. Honnêtement. J'aurais dû gagner largement avant mais c'est quand même une victoire. Allez petit dernier game contre Dark King. Il a l'air d'avoir un bon profil. A peu près comme le nôtre je dirais. Ça va être un deck qu'on a pas affronté. Je rigole ça fait 14 fois que j'affronte ce deck. Je vais devenir malade. Sûrement cochon séisme. Ah bourreau. Il innove. Je vais partir poison pour gratter et tuer le bourreau les gobelins. Cochon. Pour. Ah si c'est Viper. C'est Chauve parce qu'il a une Valkyrie. Ouais. Je pense vraiment. Ce qui manque à ce deck pour être vraiment méta c'est juste un nerf du bouliste. Et sinon bon prendre du cochon séisme de temps en temps ça le fait. Prendre du mollus flèche. Il y en a très peu. Enfin il y en a assez peu. Ça le fait. Ouais. Parce qu'en soi l'évolution Valkyrie où il n'y a personne qui la joue. La Valkyrie en général il n'y a pas grand monde qui la joue. Ok. Foureuse ici. Poison. Il va devoir ajouter sa bûche. Ok. L'avantage par rapport à Cochon séisme c'est qu'il cycle. Il a peut-être un esprit de glace. Ouais mais il n'a pas de cycle aussi rapide que les autres decks. Il n'a pas d'évolution de champion en plus. Normalement on devrait réussir à garder contact à ce niveau là. Après ça peut être en du cycle roquette et on perd sur ça. Et nous c'est juste ça. Les petits artificiers repondent. Ok. Ah c'est foudre. Non. Bah si j'ai su. Bien joué. C'est un peu comme double fût quoi. Il nous a mis dans le sens où il a bien fait de garder la surprise. Il a mis des gros dégâts là-dessus. Ok je vais partir comme ça. Il va sûrement devoir Valkyrie. Parfait le coup sur la tour. Bon. Au moins on rattrape. Juste à Koli. Je vais repartir Fureuse. Tour à bombe haute. Ah oui. Ah il est bien joué son cochon. Du coup j'ai pas pu mettre ma bûche plus tôt. Ça va être chaud. Je sais pas si c'est les... Mieux roquette ou... Ou foudre. Tâche poison. Ok. Le problème c'est que j'ai pas d'esprit. Si j'ai un esprit je pourrais placer ma tour à bombe un poil plus à gauche. Hop. Ouais. Hop. Oui je connais mes côtés encore. Un poil plus à gauche. Et mettre un esprit pour la décaler. Mais là j'en ai pas. Je vais repartir Fureuse. Poison. Ok. Je pense qu'il va vouloir partir cochon. Je vais juste défendre sans ma tour à bombe. Parfait. Mets ta foutre dans le vide. Ok. Nickel. Je suis allié pour tanker. C'est une belle game par contre. Poison. Je vais coller pour tuer vite la Valkyrie. Ok. Les coups de Gobelin. Tuer la Valkyrie ça me permet encore de défendre garde-bûche. Pas donner de value foudre. Et on va être un poison de finir. Ok. Pas prendre de risque. Poison. Ouais parfait. Ça va. Le bourreau a pas mal apporté du bouliste encore. Et on va aller s'imposer. Ok. Ouais c'est quand même mieux qu'il est foudre que Rocket. On va finir cette vidéo à 1766 élo. Bon on aurait gagné peu d'élo. 60 je crois. Deux games de différence. Mais ouais au final bon. J'arrive à gagner la plupart des decks. Mais c'est juste cochon séisme. Et les decks boulistes. J'ai eu trop de mal. Peut-être avec un peu d'entraînement. N'hésitez pas à tester ce deck. Du coup à me dire ce que vous en pensez. A voir. Vraiment je suis. Bon je vous en ai déjà parlé. Celui que j'ai vraiment envie de jouer c'est celui-là. Mais il me manque 130 000. Du coup il me manque 130 000 tokens pour voir les gens à la d'heure. Peut-être que dans 80 000 juste avec Arène et Mortier et 15. Et un esprit 14 ça le ferait. A voir. Mais ouais jouer ça cette saison et tenter de faire top 1000. Ou 1500 à voir mais ça pourrait être sympa. Bref si la vidéo vous appuie n'hésitez pas à liker et vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.